Dans la vidéo précédente, on a vu des réactions de substitution nucléophile aromatique par un mécanisme addition-élimination. Ici, on va voir des exemples de substitution nucléophile aromatique avec des mécanismes, cette fois-ci, élimination-addition. On va commencer par cet exemple. Il s'agit de la formation d'aniline par substitution du brome du bromobenzène par un groupe NH2. On forme donc, tu vois ici, une amine aromatique qui s'appelle l'aniline. Les conditions opératoires, c'est de mettre le bromobenzène en présence d'amidure de sodium, qui est une base très forte, dans un milieu ammoniaque liquide. Alors, on va voir quel va être le mécanisme de cette réaction. On va donc avoir, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans un premier temps, une première étape d'élimination. Donc, tout d'abord, on va commencer par l'élimination. Et pour cela, on va avoir une étape préliminaire, qui consiste en une réaction acido-basique entre la base forte lion-amidure et notre bromobenzène. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réaction acido-basique, qui va faire que lion-amidure va venir arracher un proton qui est en ortho du groupe partant brome. Et ces électrons ici de la liaison carbone-hydrogène vont être alors envoyés sur le carbone qui portait cet hydrogène, qui est donc le carbone en ortho du carbone qui porte le brome. Et je vais alors obtenir le composé suivant, suite à cette réaction acido-basique. Donc, avec ce cyclacis et mes liaisons-pieds, j'ai toujours mon groupe brome. Et maintenant, au niveau de ce carbone ici, j'ai un double anion et donc une charge négative. J'ai donc formé un carbanion et en parallèle, lion-amidure a récupéré un proton et on a formé l'ammoniaque. On a donc formé ce carbanion et à partir de ce carbanion, on va avoir notre étape dite vraiment de mécanisme d'élimination avec ces électrons ici du double anion qui vont se rabattre sur la liaison carbone-carbone et permettre le départ du groupe BR, c'est-à-dire en fait de lion bromure dans ce cas. Et on va alors former cette espèce, ce composé, notre intermédiaire réactionnel. Donc, j'ai fait partir lion bromure et ici, j'ai maintenant une triple liaison entre ces deux carbones. Ce composé, c'est de la famille des arines. Tu reconnais le terme in comme dans alcine. Alcine, c'était donc les dérivés des alcanes avec des triples liaisons. Et là, on a les arines, donc dérivés des arènes, avec cette fois-ci une triple liaison. Et celui-là, c'est l'arine le plus simple qu'on appelle le benzine. Donc, ce composé, cet intermédiaire réactionnel, s'appelle le benzine. Alors, cette triple liaison, elle a un caractère un petit peu particulier. Le recouvrement n'est pas très très bon au niveau des orbitales ici et on a parfois un caractère qu'on dit plutôt de bi-radical pour ce composé plutôt que d'une vraie triple liaison. Le débat n'est pas là ici. L'idée, c'est vraiment de te montrer qu'on forme cet intermédiaire réactionnel avec la première étape d'élimination. Et cet intermédiaire est très peu stable. C'est une molécule qui est très réactive. Et on va lui faire subir tout de suite une réaction d'addition. Donc, la première étape, c'était l'élimination du groupe partant via une réaction oxido-basique pour former le benzine. Et on a ensuite une réaction d'addition sur le benzine puisqu'il se trouve que cette molécule, ce benzine, il a un caractère électrophile. Au niveau de cette triple liaison ici, on a un caractère électrophile sur les deux carbones qui sont autour de la triple liaison. On va donc pouvoir faire subir une attaque nucléophile par l'ion amidure, qui cette fois-ci va agir non plus comme base, mais comme nucléophile. On peut attaquer les deux carbones qui sont autour de la triple liaison. Ici, dans cet exemple, ces deux carbones sont complètement équivalents puisque la molécule est complètement symétrique. Par exemple, je vais faire attaquer mon nucléophile sur ce carbone ici et en parallèle, je vais renvoyer ces électrons sur le carbone adjacent et je vais donc obtenir à nouveau un carbanion comme ceci, avec toujours mes liaisons pi qui n'ont pas bougé au cours du mécanisme. J'ai maintenant une liaison ici sur ce carbone avec le groupe NH2 et sur le carbone adjacent, sur le carbone en ortho, j'ai maintenant le doublé non-lion ici et donc une charge négative. Donc là, j'ai formé à nouveau un carbanion et ma toute dernière étape de la réaction, ça va être une réaction acide-base avec l'ammoniaque du milieu qui va pouvoir jouer le rôle d'acide ici pour former ensuite à nouveau l'ion amidure. Et donc, je vais récupérer un proton sur cette molécule d'ammoniaque pour former au final l'aniline. Donc mon cycle A6, toujours ces doubles liaisons. Ici, j'ai récupéré un hydrogène. Je peux même mettre la liaison en orange pour suivre les électrons de ce doublé ici. Et là, sur ce carbone, j'ai toujours mon groupe NH2. Voilà donc pour le mécanisme d'élimination-addition en passant par un intermédiaire benzine pour la substitution nucléophile aromatique. Maintenant qu'on a vu le mécanisme, on va pouvoir mettre ça en pratique au travers de quelques exemples. Le premier exemple qu'on va étudier, c'est la réaction de substitution nucléophile aromatique à partir de ce composé, qui est donc le parachlorotoluène, qu'on va mettre en présence d'amidure de sodium dans un milieu ammoniacal liquide. Et on va voir qu'est-ce qu'on va obtenir comme produit. Alors comme on l'a vu juste avant, la première étape, l'étape préliminaire, ça va être une réaction acido-basique qui va constituer en l'arrachage d'un proton sur un carbone adjacent à celui qui porte le groupe partant. En l'occurrence ici, le groupe partant, c'est le chlore. Donc j'ai deux protons qui peuvent être arrachés, celui que j'ai dessiné en orange et celui que j'ai dessiné en violet. La molécule étant symétrique, ça n'a aucune importance de choisir l'un ou l'autre de ces protons pour cette première étape. Ça reviendrait exactement au même. On aurait le même intermédiaire réactionnel au final, à la fin de cette première étape. Donc on va dire que... Je dessine mes doublés non-liants au niveau du NH2. On va dire que ce NH2, il va aller arracher ce proton ici. Et donc que ces électrons violets vont être envoyés sur le carbone adjacent au chlore ici. J'obtiens donc, dans un premier temps, un carbanion, comme on l'a vu juste avant dans la description du mécanisme. Donc là, j'ai toujours mon chlore. Ici, sur ce carbone, j'ai maintenant un doublé non-liant et une charge négative. Et en para du chlore, j'ai toujours mon groupe méthyl. Donc la deuxième étape, maintenant, là, vraiment l'étape d'élimination, ça va être le départ du chlore suite au mouvement de ces électrons du doublé non-liant ici, sur la liaison carbone-carbone avec départ du chlore sous forme de thionchlorure. Et je vais donc obtenir l'intermédiaire réactionnel suivant avec toujours mon groupe méthyl ici et maintenant une triple liaison au niveau de ces deux carbones ici. Donc voilà mon intermédiaire réactionnel. Donc j'ai dit que ce composé, il avait un caractère électrophile au niveau de cette triple liaison ici sur ces deux carbones. Et donc l'étape d'addition qui va suivre, ça va être l'attaque nucléophile de l'ion à midure sur ce composé. Et là, on voit qu'on a deux carbones sur lesquels on peut avoir l'attaque. Ce carbone ici que je flèche en rose et ce carbone ici que je flèche en vert. Alors imaginons dans un premier temps que notre nucléophile qui est donc NH2- que je dessine ici, NH2- va attaquer sur le carbone en rose ici. En parallèle de cette attaque, les électrons ici de la triple liaison sont envoyés sur le carbone adjacent, le carbone en ortho. Et j'obtiens alors le composé suivant. Donc j'ai mon cyclacis toujours avec toutes mes liaisons pi ici. J'ai maintenant un groupe NH2 sur ce carbone et un doublé non-lion, une charge négative sur le carbone en ortho. Et mon groupe méthyl est ici. La deuxième possibilité d'attaque, c'est ce que j'ai écrit en vert ici. Donc si le nucléophile attaque sur ce carbone, donc celui qui est plus proche, celui qui est en méta du méthyl ici, donc à ce moment-là les électrons violets vont être envoyés sur le carbone qui est en para du méthyl. Et j'obtiendrai alors le composé suivant, le carbagnon suivant, donc mon cyclacis, mon groupe méthyl. J'ai maintenant mon groupe NH2 sur le carbone en méta du carbone qui porte le groupe méthyl et mon doublé non-lion sur le carbone en para avec une charge négative. La toute dernière étape, ça va être à nouveau une étape acide-base qui va faire intervenir l'ammoniaque du milieu. Je ne vais pas redessiner complètement, je vais dessiner simplement directement le produit final pour chacune des deux voies. Donc ici, j'obtiendrai comme produit final le produit en para, donc vraiment avec une substitution du groupe NH2 à la place du chlore, donc sur le même carbone qui portait le chlore au départ dans le chlorotolienne. Et pour ce composé ici, on a par contre le composé méta avec cette fois-ci le groupe NH2 qui est porté par un carbone en méta du carbone qui porte le méthyl. Donc là, on a eu une substitution non pas sur le carbone qui portait le chlore, mais sur le carbone adjacent de celui qui portait le chlore. Donc au final, avec cette réaction, on va obtenir un mélange de ces deux produits, le produit méta et le produit para. Donc bien faire attention lors de ces mécanismes à penser au fait que lorsqu'on a la triple liaison ici, on peut avoir une attaque sur chacun des deux carbones de la liaison et donc on peut obtenir des produits différents. On va voir maintenant un autre exemple très classique de réaction de substitution nucléophile aromatique en mécanisme élimination-addition. Il s'agit de la formation du phénol à partir d'un dérivé halogéné du benzène comme par exemple ici le chloro-benzène. Alors si on fait réagir le chloro-benzène dans un premier temps avec de la soude en chauffant beaucoup, l'ion hydroxyde est à la fois base et nucléophile et que dans une deuxième étape on est dans un milieu acide aqueux, on va récupérer le phénol à partir du chloro-benzène. Alors on va voir un exemple, une application de cette réaction à partir de ce composé ici qui est le métachlorotoluène. Donc tout à l'heure on a travaillé sur le parachlorotoluène et on va voir le cas du métachlorotoluène et on va voir les produits qu'on va pouvoir obtenir avec une substitution de nucléophile aromatique sur ce composé. Donc on va commencer par une étape d'élimination suivie d'une étape d'addition et on a donc vu que l'étape préliminaire à tout ça c'était une réaction acidobasique entre la base forte du milieu et notre composé avec un proton qui est situé sur un carbone adjacent au carbone qui porte le groupe par temps en l'occurrence ici le chlore qui va être arraché. Ici on a deux protons autour du chlore un sur ce carbone ici que je vais mettre en violet et un sur ce carbone ici que je vais mettre en orange. Autant tout à l'heure sur le parachlorotoluène les deux hydrogènes étaient équivalents autant ici ces deux hydrogènes ne sont pas équivalents la molécule n'est pas symétrique. Cet hydrogène ici est sur un carbone en ortho du carbone qui porte le méthyl alors que celui-ci est en para du carbone qui porte le méthyl. Donc ces deux hydrogènes ne sont pas équivalents. On va donc avoir déjà dans l'étape préliminaire deux possibilités. Je vais descendre un petit peu pour faire de la place. Donc la première possibilité je vais mettre une flèche en violet ici ça va être l'arrachage du proton violet par la soude par l'hydroxyde HO- donc si j'écris ici HO- donc la première possibilité ça va être que HO- récupère ce proton ici et les électrons de la liaison carbone-hydrogène vont être envoyés sur ce carbone ici et la deuxième possibilité ce sera que on ait une attaque sur cet hydrogène ici et que ce soit les électrons du doublet ici de la liaison carbone-hydrogène qui soient envoyés sur ce carbone. On va voir ce que ça donne pour les deux cas donc le premier cas en violet. Je ne vais pas écrire tout le mécanisme réactionnel je vais pouvoir passer directement à la fin de l'étape d'élimination avec la formation de mon intermédiaire réactionnel avec une triple liaison donc si j'arrache ce proton ici j'aurai un doublet et une charge négative sur ce carbone et dans la deuxième étape dans vraiment l'élimination j'aurai ces électrons ici qui vont se rabattre sur cette liaison et permettre le départ du groupe par temps. Donc l'intermédiaire réactionnel que j'aurai dans ce cas ce sera celui-ci donc j'ai toujours mon méthyl ici je n'ai plus mon chlore j'ai eu départ du chlore et j'ai maintenant une triple liaison entre ces deux carbones ici. Si maintenant c'est le deuxième cas qui se passe avec un arrachage du proton en orange ici l'intermédiaire réactionnel que je vais obtenir cette fois-ci on aura toujours le groupe méthyl sur ce carbone et cette fois-ci je vais avoir une triple liaison entre ces deux carbones ici. voilà et donc mes autres liaisons pi ici alors tu as vu sur ces deux composés ici les liaisons pi ne sont pas entre les mêmes carbones ça n'a aucune importance. Tu sais que lorsqu'on écrit cette forme cette forme topologique ici d'un cycle aromatique on est en fait sur une forme limite de résonance ça ne représente pas la réalité de la répartition des électrons au niveau de ce cycle. D'ailleurs ce composé si on voulait vraiment l'écrire pour que ça représente la densité électronique des électrons on aurait comme ça un noyau aromatique avec les électrons qui sont délocalisés sur l'intégralité du cycle et on écrirait la triple liaison comme ceci. J'incite juste un peu là-dessus pour que tu ne sois pas perdu par rapport à ça et que tu comprennes bien que ce n'est pas parce que dans mon composé au départ j'ai écrit les doubles liaisons en alternance sur ces liaisons carbone-carbone ici que je ne pourrais pas les écrire sur les autres liaisons carbone-carbone ça ne doit pas te gêner dans l'écriture du mécanisme. Donc voilà pour ce petit aparté. Hop, on va effacer ça. Voilà. Ça c'était juste pour faire un aparté là-dessus. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant une fois qu'on a ces deux intermédiaires réactionnels ici ? Alors on va commencer par analyser celui-ci. Donc là maintenant on a eu le produit de notre réaction d'élimination. On va maintenant faire subir à cet intermédiaire réactionnel qui est très peu stable une réaction d'admission de notre nucléophile. Notre nucléophile ici en l'occurrence ça va être H-O- et donc tu vois qu'on a deux carbones sur lesquels on peut avoir une attaque nucléophile. On a ce carbone ici en haut ou bien avec une flèche verte cette fois-ci ce carbone ici. Donc là je vais pouvoir obtenir deux produits différents. Qu'est-ce que j'obtiens si j'ai l'attaque en rose ? Donc quel est le produit final ? Je vais passer la réaction de protonation après acide base. On va directement au produit final. donc ça veut dire qu'on aura eu ajout du groupe OH sur ce carbone ici. On a toujours notre méthyl ici et mes doubles liaisons dans le cycle comme ceci. Donc ça c'est la première possibilité. Maintenant si j'ai eu le produit avec l'attaque en vert je vais avoir comme produit final mon cycle à 6 avec cette fois-ci un ajout du groupe OH sur ce carbone et le groupe méthyl ici. Donc ça veut dire que là j'ai eu un produit méta et là un produit ortho. pour le deuxième intermédiaire réactionnel possible. De la même façon je peux avoir donc une attaque sur ce carbone ici ou une attaque sur ce carbone ici. Alors dans le cas de l'attaque en rose j'obtiendrai le produit comme ceci. Donc là je vais avoir le groupe OH sur ce carbone et on a le méthyl ici avec nos doubles liaisons. et le produit en bleu avec l'attaque en bleu je vais descendre un petit peu pour faire la base je vais avoir donc mon cycle à 6 cette fois-ci le groupe OH sur ce carbone ici et le méthyl là. Voilà. Donc si je regarde les 4 produits possibles pour la réaction je vois que j'ai un produit en méta un produit en ortho un produit en méta un produit en para. En fait je vois bien que mes deux produits en méta ce sont les mêmes. Tu vois que ces deux produits sont exactement les mêmes. La seule différence ici c'est dans ma manière d'écrire les doubles liaisons ne sont pas situées sur les mêmes carbones mais ça n'a aucune importance ces deux molécules sont bien exactement les mêmes. Et donc j'ai eu le produit également en para et le produit en ortho. Donc ça veut dire que pour cette réaction j'ai 3 produits possibles. Le produit en ortho le produit en méta et le produit en para. Donc ce qui est important avec ces réactions de substitution nucléophile aromatique en mécanisme élimination-addition c'est de bien se rappeler qu'on peut avoir peut-être plusieurs protons qui peuvent être arrachés de la première étape et donc plusieurs intermédiaires réactionnels possibles et que pour chaque intermédiaire réactionnel on peut avoir une attaque nucléophile sur les deux carbones qui portent la liaison triple et donc il faut bien faire attention à s'en rappeler pour pouvoir trouver tous les produits possibles de la réaction. Merci. 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 Merci.